Salut les amis, bienvenue chers sécrits 74. On se retrouve aujourd'hui pour le départ du char de combat. J'ai vendu le char de combat Panzer III. Donc, déjà un grand remerciement à l'acheteur Jean-Marie, qui me l'a acheté via l'application Marketplace. Ce petit char de combat, donc, je ne vais pas porter le projet jusqu'au bout, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai d'autres projets en cours. Donc, déjà, la rocobie. Et il va y en avoir un autre qui va suivre aussi, mais je ne vous en dis pas plus. Donc, Jean-Marie, comme tu peux le voir sur cette vidéo, tu achètes le Panzer III full plastique d'origine. Alors, apparemment, il y a quelques billes dans la tourelle encore. Tu achètes aussi avec la télécommande, bien évidemment, la 27 MHz d'origine Sander, je crois. Voilà. Et donc, il est couleur sortie d'usine de chaîne longue, bien évidemment. Et c'est à l'échelle 1 16e. Donc, les amis, on va préparer ce joli petit colis pour Jean-Marie. Et ce que je vais faire, je vais voir avec Jean-Marie s'il est d'accord, pour me faire une vidéo lorsqu'il reçoit le véhicule, lorsqu'il fait le déballage, ou alors il le met à côté des autres chars, et il me fait une petite vidéo de, bon, ben voilà, ton Panzer III, il est là, etc. Je vais lui demander si c'est possible, si c'est possible, et ben comme ça, je pourrai publier la vidéo et vous pourrez la voir aussi. Et si c'est pas possible, ce n'est pas grave du tout. Voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une petite vidéo courte, je vous l'avoue. Je ne vais pas parler 115 ans de cette vente. Bon, il y en a qui vont crier au loup parce que cette vente n'apparaît pas sur la chaîne YouTube. Le chart de combat, par contre, est apparu sur Le Bon Coin et la Marketplace. Et sur Le Bon Coin, j'ai eu pas mal de demandes pour ce petit véhicule. Alors, bien évidemment, au niveau tarif, vous allez me dire, mais combien tu l'as vendu pour que tu as eu autant de demandes comme ça ? Déjà, je l'ai vendu à un prix qui atteint deux chiffres, et pas trois. Parce que, pour la simple et bonne raison, comme je vous ai expliqué, j'ai un petit souci avec la télécommande qui empêche le chart de démarrer. Donc, moi, je ne pouvais pas en tirer grand-chose. Je l'ai vendu 40 euros, frais de port compris, pour la France. Et je l'envoie par La Poste, les amis, et non par Mondial Relais. Parce que Mondial Relais, il y a des soucis, apparemment. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, vu la vidéo qu'on m'a envoyée d'un dépôt de Mondial Relais où il y a tout plein de colis partout par terre, que c'est tout posé à l'ébouel. Voilà. Donc, je ne vais pas ouvrir le débat sur cette vidéo. Donc, moi, ça partira par La Poste. Et dans 48 heures, Jean-Marie aura son colis chez lui. Voilà. Donc, les amis, on va s'atteler à l'emballage du char. Et on va, bien évidemment, lui envoyer. Et on lui demandera s'il peut nous faire une petite vidéo. Tout simplement. Voilà. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne, car d'autres vidéos vont arriver par la suite. Et nous, on se dit à bientôt. À plus, les amis ! On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501